Après avoir bombardé Israël avec des drones, l'Iran a fait face à la riposte des États-Unis d'Amérique. Joe Biden réaffirme son soutien aux Israéliens sur son compte X. Condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Le président du COGEP revendique le dégel de son compte bancaire. Le Massa a ouvert ses portes à Abidjan. La 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan se tient autour du thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat ». Voici pour le sommaire. Bienvenue. Tout ne va pas pour le mieux entre Israël et l'Iran. Samedi 13 avril, l'armée israélienne a annoncé que l'Iran avait lancé une attaque de drones contre Israël. Attaque confirmée par les gardiens de la révolution iranienne quelques minutes plus tard. Dans un élan de solidarité, le président américain Joe Biden a déclaré que les forces américaines avaient contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël. Un soutien que le président Joe Biden a publié officiellement sur son compte X. Notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël face aux menaces de l'Iran et des relais dans la région est inébranlable. De son côté, l'Iran a appelé les États-Unis à rester à l'écart de l'opération lancée contre Israël. La déclaration iranienne indique que l'offensive est liée aux crimes répétés d'Israël, notamment l'attentat à la bombe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, pour lequel Téhéran a accusé le gouvernement israélien et dans lequel plusieurs commandants militaires iraniens ont été tués. Le Gabon veut s'inspirer de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et de gestion énergétique. Dans les locaux du CNRA, le président de la transition gabonaise Brice Oligi Nguema s'imprègne des travaux menés sur les techniques de culture, la sélection des semences et la lutte contre les maladies des plantes. Après Songon, direction Yopougon pour visiter la centrale thermique d'Azito. Ici, Brice Oligi Nguema manifeste sa volonté de corriger le manque d'énergie et d'électricité qu'il y a à Libreville et dans plusieurs autres villes du Gabon. Selon le chef de l'État gabonais, la coopération sud-sud est très importante, d'autant plus qu'elle vise le bien-être des populations africaines. Cette visite a permis au président de la transition du Gabon de mieux comprendre les enjeux agricoles et énergétiques de la Côte d'Ivoire et de renforcer les liens de la coopération entre les deux pays dans ce domaine stratégique. Condamnation à 20 ans, non dégèle de son compte bancaire, exclusion de la liste électorale. Charles Blégoudé crie au scandale et prend l'opinion nationale et internationale à témoigne. Leur compte de tous ceux qui étaient des personnalités autour du Cane Babo, leur compte sont dégélés. Ils ont même repris leur fonction, leur poste à la fonction de Brice. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis condamné à 20 ans. Moi, jusqu'à aujourd'hui, mes comptes sont gênés. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis radié de la liste électorale. Pourquoi ? Quel danger représente Charles Blégoudé jusqu'à ce point ? Pour qu'on tourne la page de la crise des autres et qu'on plie lui sa page. Charles Blégoudé se prononçait à l'occasion du Conseil exécutif national du COGEP. Ses militants et sympathisants s'engagent à le soutenir dans le rétablissement de ses droits. On y travaille résolument parce qu'on sait que rien ne s'improvise, tout s'organise, tout se prépare, rien ne sera donné, tout doit s'arracher. L'ancien chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire a été acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI où il a passé huit ans à la prison de Schengen à La Haye avant de revenir en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. La Côte d'Ivoire accueille toute l'Afrique culturelle et artistique. La 13e édition du marché des arts et du spectacle africain Massa a ouvert ses portes le dimanche 13 avril au Palais de la Culture de Trècheville. Jusqu'au 20 avril, sept disciplines artistiques sont à découvrir, à savoir le théâtre, la musique, la danse, le cirque et les marionnettes, l'humour, le conte et le slam. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat, c'est le thème de cette 13e édition. La Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. Le Rwanda est le pays invité de cette 13e édition. La prestation d'une troupe venue de Kigali a été fortement appréciée par le public lors de la cérémonie d'ouverture. Célébrer 30 ans du Massa est une étape dans les chroniques des arts africains qui souligne le lien indéfectible de la culture, unissant tout notre continent tout en créant des ponts avec le reste du monde. Dans cet esprit, je tiens particulièrement à saluer l'amitié et la coopération entre la Côte d'Ivoire et mon pays, le Rwanda. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan est un événement majeur dans le domaine culturel africain organisé tous les deux ans depuis le lancement en 1993. La commune de Yakassé à Toprou va bientôt vibrer au rythme de la troisième édition de Achat Festival. Du 16 au 18 mai prochain, l'événement culturel vise à promouvoir l'autonomisation de la femme rurale, investir dans l'éducation agricole de la femme rurale pour un avenir durable. C'est autour de ce thème que soutiendront les activités. Le 11 mai, elles auront donc l'accompagnement de la Sodexam qui viendra ici pour leur inculquer les nouvelles notions du changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus planter le manioc comme on le faisait avant. Il faut planter le manioc à contre-saison pour que le manioc puisse être rentable. On ne peut plus planter, utiliser les mêmes boutures qu'on utilisait avant pour avoir la production la plus optimale. Donc, la Sodexam va venir leur inculquer le nouveau calendrier cultural pour leur dire qu'à partir de telle période, avant c'est vrai, il ne faisait pas chaud, mais maintenant il fait chaud, il faut planter plutôt telle culture au lieu de telle autre. L'aspect festif de ce festival verra la participation d'artistes de renom tels que Shaolin, Yodé et Siro, Gadiseli. Nous invitons toute la population de la Côte d'Ivoire à soutenir cette œuvre parce qu'il faut retenir que l'objet principal de Hacha Festival, c'est d'abord la femme en milieu rural. Comment faire pour autonomiser la femme en milieu rural ? Nous avons commencé par l'alphabétisation. Nous avons déjà une première promotion. Là, nous entamons avec la deuxième promotion et il est bon que tous ceux qui se sentent concernés par cette cause viennent avec nous pour qu'ensemble nous puissions mener à bien cette barque. La fondation Hacha a été créée le 2 décembre 2022. Elle s'est donnée pour mission de réduire toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles, d'améliorer l'accès aux soins de santé, de renforcer l'éducation de base, de soutenir les femmes dans les chaînes de valeur agricoles et d'aider au développement de l'entrepreneuriat féminin. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bon début de semaine à toutes et à tous.